L'Iran assure qu'il ne va pas déployer des combattants pour affronter Israël. Téhéran a menacé, dimanche, de venger la mort d'un général des gardiens de la révolution Abbas Nilforouchan, tué comme le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'Iran ne va pas déployer des combattants au Liban et à Gaza pour affronter Israël, son ennemi juré, a affirmé lundi la diplomatie iranienne alors qu'Israël mène des frappes contre les groupes que Téhéran soutient dans la région. Les gouvernements du Liban et de Palestine ont la capacité et la puissance nécessaires pour faire face à l'agression du régime sioniste, et il n'est pas nécessaire de déployer des forces auxiliaires ou volontaires iraniennes, a expliqué le porte-parole de la diplomatie, Nasser Kanani, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire. Et d'ajouter, nous n'avons pas non plus reçu de demande et nous savons qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de nos forces expéditionnaires. En d'autres termes, Téhéran ne va pas déployer des combattants au Liban et à Gaza pour affronter Israël, ce qui aurait pour conséquence un embrasement du conflit. Pour autant, l'Iran a menacé, dimanche, de venger la mort d'un général des gardiens de la révolution Abbas Nilforouchan tué comme le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite armé et financé par la République islamique d'Iran. Téhéran a dans le même temps accusé Washington d'être un partenaire du gang criminel au pouvoir à Tel Aviv. Le président iranien au bureau du Hezbollah Le régime sioniste usurpateur ne restera pas sans réprimant des punitions pour les crimes qu'il a commis contre le peuple iranien, les forces de résistance, groupes pro-iraniens dans la région, note de la rédaction, les citoyens et les militaires iraniens, a toutefois promis Nasser Kanani. En même temps, le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, avait affirmé que la perte de Nasrallah ne serait pas vaine, et le premier vice-président Mohamed Reza Aref a averti qu'elle entraînerait la destruction d'Israël. Le président iranien Massoud Peseshkian s'est rendu, ce lundi, au bureau du Hezbollah à Téhéran pour rendre hommage à Hassan Nasrallah, selon un communiqué publié sur le site du gouvernement. A l'inverse, devant l'ONU, Benyamin Netanyahou a averti l'Iran, si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre, a-t-il martelé à New York.